Bonjour à tous, alors voici la petite vidéo débrief du jour concernant les alertes du Fulking sur le Dow Jones sans tic. Tout simplement, on commence ici par une alerte haussière, on est précédemment dans une tendance haussière, vous voyez la ligne de tendance long terme. On est potentiellement sur un bas de canal ascendant, celle-ci ne fonctionne pas, stoppée, moins 30 points. L'alerte suivante, c'est une divergence possible ici au niveau du KingDiv, donc elle est validée à ce niveau-ci. On a eu une alerte KingTT juste avant, donc celle-ci donnait plus ou moins 20 points. La divergence donnée est plus ou moins 25 points sur la première zone d'objectif et plus ou moins 40 points à la cassure du canal ascendant ici. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en tendance corrective, donc il faut quand même faire attention maintenant ici. Il y a une autre divergence qui a été donnée ici, donc avec une sorte de double bottom décalé avec les lignes de coups à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas que celles qui ne sont pas indiquées par l'indicateur peuvent être également tentées en termes de position et peuvent être très intéressantes. Donc, elle est validée ici par ce champ de lier-là. Donc, on a 30 points pour le premier objectif ou 45 points à la cassure du canal aussi. Ensuite, celle-là, c'est dans la zone grisée, on n'en parle pas. Celle-là non plus, celle-ci était à contre-tendance face à des setups de divergences, donc on ne la considère pas. La divergence ici a été validée, mais elle était validée dans la zone grisée, donc on ne la considère pas. Ici, donc, on a un signal, pardon, une alerte King TT en zone de range long terme. Donc, on pouvait la tenter, elle donne 5 points ici jusque au TP. Une petite divergence sur le KingDiv ici qui était validée par la cassure de la trendline baissière et confirmée par la cassure de celle-ci. Donc, l'objectif numéro 1 a donné 30 points et le reste, c'est ABE. Donc, bon, on pouvait tracer le canal aussi ici, mais bon, il est un peu trop étroit, trop court. Donc, parfois, ce genre de canaux sont cassés et puis on repart, donc c'est dommage dans ce genre de situation d'être stoppé et de voir son trait de repartir. Celui-ci était déjà un peu plus épais, on va dire, et donc il a déjà été travaillé un peu plus. Celui-ci, donc, la bougie signale, c'est dans la zone grisée. Ensuite, la divergence ici n'a pas été confirmée par la cassure de la trendline baissière qui est celle-ci. qui couvre d'ailleurs toute la baisse. Et donc ici, on a une divergence. Celui-ci, je l'ai comptée négative, donc stoppée. Pourquoi ? Parce qu'elle est donnée là. Et on pouvait très bien rentrer ici, mais on se fait avoir, donc, comme on a un canal qui se passe en A, B et C et qu'on casse, ça signifie qu'il y a une jambe baissière complémentaire qui doit avoir lieu. Donc, il faut absolument sortir de ce genre de position à la cassure par le bas du canal correctif. Donc ici, j'ai compté moins 10 points. Par contre, ici, on a une alerte baissière dans le sens de la tendance baissière. Donc, celle-ci donnait quasi 30 points. Une divergence qui, ici, est validée à ce niveau-là, qui, celle-là, donne les deux objectifs. Donc, il pouvait donner 35 ou 90 points. Je dis où parce que c'est suivant votre choix. Donc, soit vous prenez, enfin, c'est suivant ce que j'indique dans le fichier Excel. Soit je prends l'ensemble des bénéfices, ici, soit l'ensemble des bénéfices, là-haut. À la touchette, donc, de la ligne, ou à proximité de la ligne de l'enveloppe, long terme. Ou à proximité, ou à la touchette de la ligne de tendance, long terme. Donc, ça, ce sont les deux techniques que j'étudie sur le long terme, pour voir quelle est celle qui peut apporter le plus en termes de gains. Ici, donc, vous aviez une alerte baissière, une seconde alerte baissière. Donc, elle donnait 25 et 30 points. C'est vrai, tiens, que je n'ai pas compté la divergence, là, je ne l'ai pas vue. Donc, voilà. Donc, ici, vous aviez trois alertes baissières, qui donnaient, bon, ça commence à faire un peu beaucoup de lignes, du coup. Et vous aviez deux divergences, qui ont été, la première, validée, ici, qui n'est pas stoppée. Et la deuxième, qui était validée, là. Donc, elle donne plus ou moins, donc, c'est 20 points et 75 points, et 35 points et 90 points. Et cette alerte-ci donnait un peu plus ou moins 15 points. Ensuite, eh bien, vous avez une divergence dans l'autre sens. C'était la journée des divergences. Vous aviez, ici, la confirmation qui était donnée, là. Ou, un peu plus tard, si vous vouliez un peu plus de sécurité, mais la ligne de tendance baissière était celle-ci. Vous aviez 35 et 105 points. Vous aviez, ici, un signal dans le sens de la divergence. Donc, quand on a des signaux qui ne sont pas en range long terme, mais qui sont dans le sens d'une divergence, pour rappel, ils peuvent être pris dans le sens de la divergence. Donc, celui-ci donnait plus ou moins 30 points. Celui-ci aurait pu être intéressant, mais le signal est donné dans la zone grisée. Donc, normalement, toute logique, on ne le considère pas, sauf si vous êtes un expert de l'indicateur et des marchés, et que vous savez qu'il y a de fortes probabilités que ça reparte à la hausse. Du coup, ceux-ci, il ne faut pas que je les considère, parce qu'on est face à des divergences. Mais, si vous les tentez, c'est court, parce que quand vous voyez une baisse comme ça, et que derrière, tout de suite, on reprend, au pire, celui-ci aurait pu donner quelque chose, parce qu'il repart après, mais celui-ci, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez une baisse, puis ça repart direct. Donc, n'hésitez pas à sortir de ce genre de trade, si vous êtes dedans, ABE, parce que vous êtes tout doucement ici, regardez les prix, en train de faire des zigzags pour construire une hausse. Donc, la divergence ici, elle a été validée. Ça, c'est une vente dans le sens de la tendance principale, qui est la forte baisse ici. En plus, elle est donnée sur un niveau de quasi triple top. Donc, celle-là pouvait être considérée dans le sens où vous tentiez une reprise de la tendance baissière. Parce que vous voyez bien qu'ici, tout doucement, on monte en crabe, donc on installe une tendance haussière corrective, et on peut s'attendre à une réplique baissière comme celle-ci. Ensuite, ici, il y a la divergence, donc c'est même une divergence en trois points, mais le signal est donné dans la zone grisée. Donc, après, de nouveau, une fois que vous avez l'habitude d'utiliser l'indicateur, vous pouvez tout à fait rentrer ici, à la validation, même si vous êtes en zone grisée. Bon, le premier objectif est à 10 points. Au pire, vous le prenez, vous vous mettez à BE par sécurité, mais vous pouviez aller rechercher ici, plus ou moins 65 points. Celui-ci est donné, mais il est en zone de range. Alors, à nouveau, quand vous aurez l'habitude d'utiliser l'indicateur, et que vous aurez l'habitude de travailler ce genre de mouvement, vous savez que c'est une impulsion haussière, une correction sur le bas de la zone grisée, vous avez le signal. Vous pouvez tenter l'achat, on va dire, mais peut-être en étant un peu plus prudent qu'en mettant simplement le stop loss à 30 points de base. Donc, vous pouvez tout simplement gérer le trade en vous disant, ben voilà, s'il part direct, il part direct, s'il commence à repasser en dessous de ce plus bas-là, je sors sans me poser de questions. Et donc, ça peut être un risk reward intéressant, parce que vous êtes à, on va dire, 10 points de stop. Et ici, dans ce cas-là, vous allez rechercher 30 points. Donc, vous êtes à un risk reward de 3. Celui-ci, par contre, vous voyez, il est donné, alors qu'il n'est pas en zone de range, donc celui-ci, théoriquement, doit être pris, enfin, doit être pris, pourrait être pris, pardon. Ben, vous voyez, vous venez corriger directement derrière. Le bon réflexe, c'est peut-être juste attendre voir s'il y a un rebond ici, mais comme vous voyez que vous l'enfoncez, vous sortez avant d'être stoppé à 30 points. Donc, ici, on a un signal KTT zone de range qui donne plus ou moins 25 points. Vous aviez ici une petite divergence que je n'ai pas comptée non plus. Je l'ai notée, mais je n'ai pas terminée. Je n'avais pas terminée, tout simplement, parce que j'ai commencé la vidéo, on était plus ou moins ici, quelque part par là. Donc, j'avais noté qu'il y avait eu la divergence, mais les prix n'avaient pas encore évolué. Donc, ici, on est là, et il y a même celui-là, d'ailleurs, qui vient de se produire, donc l'achat, ici. Et vous avez votre TP, on va dire, là. Donc, la touche éteint. Donc, 35 points à rajouter en plus. Ce qui donne au final une grosse journée, donc avec le setup 1. Donc, on a 375 points, 17 trades gagnants, 3 perdants, 2 BE. Pour l'instant, on a une moyenne de trades perdants de 10%, ce qui est tout à fait en accord avec le pourcentage de trades perdants sur le mois de janvier. Donc, on était à 12%, ce qui est relativement raisonnable. Et pour le setup 2, donc, on est à 535 points possibles sur la journée, avec 16 trades gagnants, 3 perdants, 3 BE. Et donc, là, ici, on est aussi à 10%. Donc, voilà, qui monte le total de la semaine à 945 points pour le setup 1 et à déjà 1215 points pour le setup 2. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci.